Ah, ça te l'absence pour une fille. Tu cours vite pour une fille. Je fais un sport de tapette, toi. C'est pas trop lourd pour toi. Tu cours comme une fille. T'as un corps d'homme. Toutes ces remarques laissent à penser que la force physique a un genre, mais dans ce podcast, nous verrons si c'est vraiment le cas. Sans qu'on le sache vraiment, cette idée est ancrée dans nos têtes. Donc avant même que j'y réfléchisse, je voyais les autres garçons de ma classe se plaindre qu'on avait danse ou acro-sport, à l'inverse des périodes où il y avait foot ou un ball. Une idée d'intéressement était immédiatement écrasée par l'effet groupe masculin, mais aussi par la première approche médiocre qui ne m'a jamais donné envie d'y conférer plus d'intérêts. Peur d'un rejet, être considérée comme une fille, regarde du groupe féminin. Moi, je n'ai jamais envisagé de faire un métier physique. Et toujours autour de moi, quand j'ai grandi, les personnes qui faisaient des travaux dans la rue, dans les chantiers, les ouvriers, les plombiers, etc., ça a toujours été des hommes. Et même si mes parents ne m'ont jamais dit quel métier je devais faire, inconsciemment, j'ai intégré le fait que ces métiers étaient plutôt faits pour des hommes. Moi, je vais à la salle de sport et mon coach m'a créé un programme. Mais dès l'heure où je dois aller dans le coin muscu avec tous les haltères et tous les hommes qui font du sport, c'est inconsciemment, je ne m'autorise pas à y aller. J'ai l'impression que je n'ai pas ma place. Je me crée mes propres limites. Mais alors pourquoi ? On a donc essayé de chercher depuis quand on a cette idée de supériorité de l'homme. On pense et on a toujours appris que dès la préhistoire, l'homme est plus fort que la femme. Mais quand on fait plus de recherches, on apprend que c'est les historiens du 19e siècle qui avaient étudié cette période, qui ont calqué leur modèle patriarcal sur l'histoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves exactes pour dire que les hommes étaient plus forts que les femmes. On a donc imposé l'idée que depuis toujours, l'homme est plus fort que la femme. Et donc, aux yeux de la société, les femmes ont toujours été considérées comme faibles. Par exemple, pendant la guerre, c'est les femmes et les enfants qui doivent s'enfuir et être sauvées, mais ce sont les hommes qui vont combattre. Et l'idée que la femme puisse, elle aussi, aller au combat est de plus en plus acceptée, mais cela seulement depuis quelques années. Mais du point de vue scientifique, il a été démontré que les hommes ont plus de force que les femmes. En moyenne, les femmes sont plus petites et ont une masse musculaire moins forte que celle des hommes, en particulier au niveau des mondes supérieures, impactant directement les niveaux d'aptitude physiques chez la femme. De plus, les hommes ayant un taux de testostèrement plus élevé que les femmes, ils ont alors environ 10% de masse musculaire de plus que les femmes. Du coup, la femme la plus musclée sera toujours moins forte que l'homme le plus musclé, mais cela dépend alors du niveau d'exercice de chaque individu. Mais alors, pourquoi la société nous impose cette idée que l'homme est plus fort que la femme ? On s'est rendu compte qu'on a intériorisé beaucoup de choses au cours de notre enfance. Aujourd'hui, la force physique supérieure des hommes permet d'expliquer leur domination et on pense que c'est normal que l'homme adopte des comportements virils et plus agressifs du fait qu'on considère qu'il est naturellement plus puissant et au contraire, on attend d'une femme qu'elle soit posée, calme et passive. Mais ces stéréotypes se transmettent de génération en génération car ils font partie maintenant de notre vie. Dès la cour de récréation, c'est les garçons qui jouent au foot ou qui se bagarrent pour prouver leur force et de leur côté, les filles, elles jouent à la marrelle ou à la corde à sauter. Ou alors sur le plan idéologique, la séparation homme-femme au JO, par exemple, assigne les femmes au statut inférieur. Les matchs de football féminin sont en moyenne beaucoup moins regardés que les masculins et donc elles se sentent moins capables d'essayer de se mesurer aux hommes en sport comme dans la vie. Moi, j'ai le ressenti que les femmes ont moins de chances ou de possibilités que nous et j'ai l'impression que cette idée, elle est tellement devenue commune en fait que la majorité des femmes l'ont acquise et qu'elles ne cherchent pas à prouver qu'elles en ont les capacités. Et cette idée de l'impossible va finalement mener vers un cercle vicieux sans fin. Mais aujourd'hui, même si les mentalités évoluent et que les femmes sont peut-être moins la cible de remarques verbales, le sexisme est toujours présent dans certains travaux physiques. Nous avons interrogé Chloé, logisticienne qui exerce un métier physique qui peut en témoigner. Je pense qu'il n'y a plus réellement de personnes qui disent que les femmes sont moins fortes que les hommes dans les travaux de force, notamment grâce aux nouvelles entreprises qui se créent et avec le management féminin qui arrive de plus en plus. Par contre, on a beaucoup de sexisme implicite, du genre où on porte à notre place, où on propose de nous aider alors qu'on est tout à fait capable de le faire. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas poussées à développer leurs muscles parce qu'on ne considère pas ça comme esthétique. Tu en penses quoi, toi, Alexis ? Je pense que, je peux me permettre de dire ça, c'est que la majorité des hommes trouvent ça pas forcément très esthétique. C'est vrai que dans les concours de beauté, par exemple Miss Monde, on ne verra jamais une femme avec des gros biceps parce qu'on trouve tout simplement que ça ne répond pas aux critères de beauté. Alors, la force physique a-t-elle un genre ? Finalement, nous pouvons dire que du point de vue scientifique, les hommes en détiennent plus que les femmes, mais cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas. La force physique a toujours été attribuée aux hommes et utilisée comme un moyen de domination. Mais aujourd'hui, la société change et de plus en plus de femmes affirment leur force. Alors, nous pouvons donc dire que la force physique n'a pas de genre car peu importe les genres, on a tous une force physique. Merci. Merci.